Camilla, la duchesse de Cornouaille, a révélé qu'elle a hâte de se débarrasser de son masque facial lorsque les règles de verrouillage seront assouplies. La duchesse de Cornouaille a déclaré aujourd'hui à un étudiant au pays de Galles qu'elle était impatiente de laisser les objets à la maison une fois que cela serait légal. Cette semaine, le premier ministre Boris Johnson a déclaré que l'obligation de porter des masques faciaux à l'intérieur serait supprimée le 19 juillet. Camilla a déclaré à l'étudiant, Jayat de Men débarrassé, lors d'une visite au Royal Welsh College of Music and Drama cette semaine. Point. Elle a visité l'établissement d'enseignement pour apprendre comment le personnel et les étudiants ont fait face à la pandémie. La duchesse, 73 ans, a également été aperçue portant un Fitbit Charge 4 Fitness Traqué lors de la visite. L'appareil, qui coûte environ 130 livres, aide les utilisateurs à suivre leurs efforts pour rester en forme. Elle est arrivée aux côtés de son mari le prince Charles. Le couple royal a été accueilli par les étudiants et le personnel dans le foyer du collège et la duchesse a dit à William Pearson, étudiant pour une maîtrise en opéra avancée, Jayat de Men débarrassé et a touché son masque facial. Charles et Camilla ont eu droit à des performances d'étudiants qui ont réussi à poursuivre leurs études au collège de Cardiff malgré les restrictions de COVID. Zoé Gorielli, 24 ans, qui a obtenu une maîtrise en interprétation ce mois-ci, a interprété avec émotion une scène des deux messieurs de Vérone de Shakespeare. Dans la scène solo, elle a joué le personnage d'une femme de chambre qui taquine sa pupille adolescente à propos d'une lettre d'amour que la jeune fille a reçue d'un admirateur, et à un moment donné, tamponne les pages de la note. Le jeune homme de 24 ans s'est entretenu avec le prince et sa femme après la représentation et a déclaré plus tard, « C'est agréable de pouvoir faire ce que nous aimons faire, pour des gens qui aiment ce que nous faisons. C'est agréable de pouvoir faire ce que nous faisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...